... Démarrage aujourd'hui du recensement général de la population. Plus de 15 ans que cette opération n'avait pas été effectuée en Côte d'Ivoire. Dans cette édition également des images de la 2e Assemblée générale africaine des parlementaires pour la population et le développement. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Après le référendum hier, l'indépendance de la Crimée votée aujourd'hui par le Parlement, l'Union européenne et Washington ont pris des sanctions contre plusieurs personnalités ukrainiennes et russes. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Démarrage aujourd'hui du recensement général de la population. Le dernier recensement des populations en Côte d'Ivoire date de 1998. Les populations sont exhortées à se faire recenser. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné l'exemple à son domicile de la Riviera-Golf à Cocody. La première dame, Dominique Ouattara, s'est également faite recenser. Plus de 20 000 agents mobilisés sur toute l'étendue du territoire pour cette opération qui s'achève le 16 avril. L'opération est estimée à plus de 12 milliards de francs CFA. Elle va permettre de déterminer le nombre d'habitants dans le pays en vue de planifier les actions de développement. Population et développement, deux thématiques abordées au cours de l'Assemblée générale africaine des parlementaires pour la population et le développement. Il s'agit de la deuxième rencontre du genre. Elle s'est ouverte ce matin à Abidjan et réunit 120 parlementaires. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des parlementaires sur les principes de leadership et de gouvernance. Et on parle à présent de ce projet de la mairie de Marcory en faveur des femmes. Il s'agit de mettre à leur disposition 100 millions de francs CFA en vue de leur permettre de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Le reportage de Déborah Ollapadé, Hedipa Christelle Menon. Elles étaient nombreuses, ces femmes venues au lancement d'un programme d'aide à l'entrepreneuriat féminin. C'est la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan, qui organise l'événement. Et l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme a servi de prétexte. Ce n'est plus une promesse de campagne. Abiraoul, maire de Marcory, oeuvre pour le développement économique de sa commune en facilitant l'autonomisation financière des femmes de la municipalité. Plusieurs d'entre elles sont sans activité ou manquent de moyens pour développer un commerce existant. Quand le maire Abiraoul a dit qu'il va donner pour aux femmes, franchement, je suis contente. Ça va nous aider beaucoup, même parce que les femmes ont besoin de prêts pour faire le travail. Sans un fond, on ne peut pas faire du commerce. Actuellement, il y a plein de femmes qui veulent travailler, qui n'ont pas les moyens, qui cherchent dans les banques. Quand on va dans les banques, on va les demander, on te demande d'amener à Val. Si vous n'avez pas d'Aval, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. J'ai perdu mon mari, ça fait quelque chose de 8 ans. Je n'ai personne, je ne fais rien. Or, avec Abiraoul, je sais qu'il me donne un peu, un peu, là, je peux rembourser. C'est pour faire commerce, pour aider au moins les enfants à l'école. 100 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce fonds de financement mis en place en partenariat avec une banque de la place. Chaque trimestre, ce sont environ 200 femmes de Marcory qui bénéficieront de prêts à taux zéro. Une exposition pour la paix, l'initiative est de l'Union nationale des photojournalistes de Côte d'Ivoire. Les membres de la structure veulent ainsi lancer un appel à la cohésion sociale et à la réconciliation. L'exposition débutée aujourd'hui montre des images de la guerre, mais aussi les efforts fournis en faveur de la paix. Vernissage aujourd'hui avec Franck Coyou. Là où les mots trouvent leurs limites et les sont leurs discordances, reste la parole des images. Quelques bribes et tranches d'images retraçant les péripéties de la crise à poste électorale et les efforts de retour à la normalité. L'idée est de l'Union nationale des photojournalistes. Ils veulent apporter leur contribution aux efforts de sensibilisation à la paix. Nous avons vécu une crise, nous avons vécu un événement douloureux. Nous souhaiterons que cet événement ne se répète plus. C'est pour cette raison que nous avons opté pour exposer ces images afin d'interpeller tout le monde. Un vernissage a donc, pour marquer le départ de cette exposition de six jours, le photojournalisme, un métier pas cependant de tout repos. Pour ce genre de reportage, surtout en période de crise, nous prenons beaucoup de risques. C'est vrai qu'il y a des tests qui nous protègent, mais celui qui a les armes, nous ne pouvons pas imaginer sa réaction face à notre présence. Et souvent c'est difficile. L'Union nationale des photojournalistes est une plateforme réunissant les reporters photographes de divers organes de presse et de presse en ligne. Elle existe depuis 2012. Je vous invite à une autre exposition. Cette fois, elle porte sur la femme, précisément sur la femme africaine, dans toute son authenticité, doigt des lasers. Amazon contemporaine, femme soleil. Voici l'image de la femme africaine exprimée par cette exposition de photo. L'artiste africaniste Djenay Boubari rend hommage à la femme africaine pour sa beauté scandide et sa fierté à être émancipée dans la société. En Afrique, pratiquement toutes les femmes se ressemblent. Il faut s'éclaircir la peau, il faut porter des faux cheveux. Je me dis qu'on peut valoriser nos propres produits. Voilà, qu'on parle de l'Afrique émergente, mais si on consomme ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne valise pas nos propres produits, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Invité de marque à cette exposition de photo, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Après une visite guidée, il exprime sa reconnaissance à la femme pour sa contribution à la construction d'une Afrique forte et unie. Un parcours de toute l'Afrique à travers toutes les couleurs, les images et ces femmes qui sont dans les marchés, ces femmes qui sont dans les champs, ces femmes qui sont dans nos bureaux, qui se battent pour donner à la femme toute la place qu'elle mérite. Cette exposition vient donc confirmer la volonté des femmes à prendre la place qui est la lègle. La conceptrice de l'Amazone contemporaine est à sa première exposition de photo à Abidjan et les visiteurs ne cachent pas leur satisfaction. Les femmes africaines, elles ont un rôle important, donc c'était bien de pouvoir faire une exposition les concernant. La femme est vraiment mise en valeur, c'est vraiment magnifique. Après Abidjan, des tournées d'exposition de photo sont prévues dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest en vue de promouvoir les valeurs de la femme africaine. Alors de chez nous, tout d'abord en bref, présidentielle en Guinée-Bissau, sur 21 candidatures, la Cour suprême a retenu 13 dossiers, deux favoris parmi les candidats retenus, Rossé-Mario Basse et Abel Nkanda. La présidentielle prévue le 13 avril 2014 sera couplée avec les législatives. Reportée à plusieurs reprises, ce scrutin devra marquer la fin de la période transitoire née du dernier coup d'État de 2012. Au Nigeria, plus de 100 personnes ont été tuyées dans un massacre interethnique. Trois villages rasés dans la nuit de vendredi à samedi, à Kaduna, dans le centre du pays. Au moins dans de nouvelles violences au Nigeria. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés ont rasé trois villages dans l'État de Kaduna, au centre du pays. La population locale, majoritairement chrétienne, accuse les élevards musulmans. Depuis quelques années, l'État de Kaduna est le théâtre d'affrontement intercommunautaire. Et puis les Criméens se sont prononcés hier dimanche. Plus de 96% d'entre eux optent en faveur de l'autonomie vis-à-vis de l'Ukraine. Et aujourd'hui, les choses sont allées très vite. Le Parlement a voté l'indépendance de la Crimée. L'Union Européenne et Washington, de leur côté, ont pris aujourd'hui des sanctions contre plusieurs personnalités. Le rattachement de la Crimée à la Russie, plébiscité, a plus de 96% des suffrages exprimés. Un référendum parfaitement orchestré par Moscou, tout comme les festivités organisées dimanche soir. Le retour de la Crimée dans le giron russe est vécu comme un soulagement par les russophones, majoritaires dans la péninsule. C'est un festival, c'est le bonheur, c'est un jour de joie, nous rentrons à la maison. Bien aimé Poutine, c'est un très très grand président. Sur la place Lénine à Simferopol, la capitale de la Crimée, noyée sous le drapeau, tous les clichés de la Grande Russie se succèdent sur la scène dressée depuis dix jours. De l'hymne russe aux danses folkloriques en passant par le cœur de la flotte de la merveille. Mais ce scrutin bricoté notamment par la minorité tatare et certains ukrainiens s'est déroulé alors que les troupes russes avaient déjà pris possession de la Crimée. Il n'a pour les occidentaux et les nouvelles autorités de pièce aucune légitimité. La Russie cherche à couvrir son agression au Crimée par une grande farce, nommée référendum, qui ne sera jamais reconnue ni par l'Ukraine, ni par le monde civilisé. Mais Moscou avance au pas de charge alors que le Parlement ukrainien a voté lundi une mobilisation partielle de ses forces armées. Les députés de Crimée ont demandé leur attachement à la Russie et se sont prononcés pour l'introduction du rouble, la monnaie russe, pour la nationalisation des biens de l'État ukrainien et pour le démantèlement des unités militaires ukrainiennes. Comme elle l'avait promis, l'Union européenne a mis son nom à sa exécution. Mais la marge de manœuvre est réduite, l'option militaire étant exclue et les sanctions économiques écartées au nom des intérêts américains et européens. Il faut à la fois faire preuve de beaucoup de fermeté, puisque le fin d'un homme qui a été organisé l'État est totalement illégal, et en même temps, ne pas aller vers l'escalade et essayer de trouver les points du dialogue. Des sanctions ciblées ont donc été adoptées contre 21 Russes et Criméens qui feront l'objet de restrictions de visa et de gel d'abord. Washington a également décrété des sanctions contre 11 hauts responsables, dont le vice-premier ministre russe Rogozin et le président ukrainien déchu Yanukovych. Eh bien, bonne nuit. Il s'agit là de la traduction des derniers mots du pilote du Boeing 777 disparu au-dessus de la mer de Chine il y a une semaine. Des mots qui sèment le doute. Les enquêteurs estiment désormais que l'avion de la Malaysia Airlines a été piloté par une personne qui l'a délibérément fait changer de trajectoire. Après l'appel à l'aide internationale lancé par les autorités malaisiennes, trois enquêteurs français sont arrivés à Kuala Lumpur, la capitale. 25 pays participent désormais à la recherche de l'avion de la Malaysian Airlines, mystérieusement disparu il y a dix jours. La police malaisienne se focalise sur les personnalités des pilotes. Leurs maisons ont été perquisitionnées dimanche. Les informations sur les 239 passagers sont aussi passées au crible. Une personne à bord aurait délibérément éteint les systèmes de communication du Boeing avant que l'avion ne change de cap. Et on termine cette édition en Syrie où l'armée irrégulière aurait remporté une bataille importante. Elle aurait repris la ville de Yabroud. L'annonce a été faite par la télévision d'état syrienne contrôlée par le régime Bachar al-Assad. La ville syrienne de Yabroud est tombée dimanche dans les mains de l'armée de Bachar al-Assad. C'était le dernier bastion rebelle situé à proximité de la frontière libanaise, stratégique pour le ravitaillement en armes. Depuis un mois, l'armée syrienne, alliée au Hespola libanais, pilonnait la ville tenue par les retours du feu d'âge d'âge d'âge. Cette nouvelle défaite de gros terroristes dans la continuité des succès remportée par l'armée syrienne dans les montagnes du Kalamoun. Cela coupe les circuits d'approvisionnement en armes des rebelles et cela constitue un important verrou de sécurité sur la frontière entre la Syrie et le Liban. Les combattants de Yabroud se sont retirés de la ville mais ont organisé la riposte. La télé libanaise a diffusé dimanche les images d'un attentat à la voiture piégée qui a fait deux morts dans la vallée de la BK, fièvre du Hezbollah. Un attentat revendiqué par les combattants d'Al-Nosra. Signe que le président Bachar al-Assad n'est pas prêt à lâcher le pouvoir, le Parlement syrien a voté vendredi une loi qui ouvre la voie à sa réélection excluant de fait l'opposition en exil de la prochaine présidentielle. Le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, en visite en Iran, a jugé que la réalisation par le régime syrien d'une élection présidentielle sans l'opposition torpillerait les négociations de paix. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.